Générique ... A quoi ressemblera demain ? Chaque jour, Cécilia Sévery nous en livre un aperçu avec l'une de ses trouvailles dans le monde de l'innovation. Bonjour Cécilia. Bonjour Dacine. Aujourd'hui, je vais dire qu'on sort les gros muscles. Oui, vous pouvez dire qu'on sort les gros muscles. En fait, on va parler ergonomie. Vous savez, c'est une pratique scientifique qui étudie les conditions physiques de travail et puis les relations entre l'homme et la machine au travail. Alors, c'est souvent une pratique qu'on utilise dans les bureaux, en entreprise. Nous, on va se concentrer aujourd'hui plutôt sur le secteur industriel. Quoi qu'il en soit, dans cette pratique de l'ergonomie, eh bien, il n'y a pas de données scientifiques pour appuyer tout ça. Donc, une entreprise française, Moten Technologies, a décidé de créer une solution, une innovation qui va permettre de mesurer et d'évaluer précisément l'attention dans les muscles des salariés, des ouvriers, des collaborateurs, des personnes qui vont travailler dans l'entreprise. Alors, justement, quel type de travailleurs on adresse ? Alors, toutes les personnes qui utilisent leur corps de façon intense. L'idée, c'est d'évaluer la sollicitation du corps d'une personne dans telle ou telle situation pour garantir une meilleure santé physique et une meilleure productivité. Donc, il y a les salariés de l'industrie dans les chaînes de production, par exemple, ou alors les salariés dans le BTP, les travailleurs dans le BTP. Concrètement, il s'agit par exemple de repérer les tensions dans les bras d'un ouvrier pendant qu'il va utiliser un marteau-piqueur ou alors de surveiller le comportement de la colonne vertébrale d'un autre employé lors du déchargement d'un camion. Enfin, un autre exemple plus technologique, diagnostiquer les performances d'un exosquelette sur une ligne de production. Ah oui, pourquoi pas ? Et alors, comment ça marche ? Alors, l'entreprise a créé des capteurs pour ça qui vont être placés sur les muscles, précisément au niveau stratégique, là où la personne va recevoir un stress physique. Donc, on va en placer comme ça six ou huit sur toute la zone à repérer pour créer une véritable cartographie du corps de l'employé. Une partition presque. Parce qu'en fait, il faut imaginer chaque muscle comme une corde, comme une corde de guitare. Et en fait, à chaque fois que le muscle est sollicité, il émet une vibration de la même façon que la corde de guitare. Donc, il y a des capteurs. À l'intérieur des capteurs, il y a un outil qui va capter ces vibrations. C'est un accéléromètre. C'est une techno qui est assez courante, qu'on trouve partout, par exemple, dans les téléphones portables. Mais ici, l'entreprise, de façon secrète, je ne pourrais pas vous donner les détails, mais elle a retravaillé cet accéléromètre pour qu'il capte précisément ces vibrations qui sont naturelles, qui ne sont pas mécaniques, puisqu'elles résonnent à l'intérieur d'un corps humain. Et ça, c'est important. Donc, toutes ces données de vibration, une fois enregistrées, elles sont traitées par des algorithmes et elles sont converties en informations pertinentes. Et alors, elles sont traitées en temps réel pendant que la personne est en action ? Pendant que la personne est en action, mais pas en temps réel. On va y revenir tout à l'heure. Ce sera la prochaine étape. Sur la base de ces données, l'ergonome, il va pouvoir proposer des solutions. C'est ça qui est très important. Il y a un ergonome sur place qui va étudier tout ça, étudier ces données. C'est le but de lui apporter de la donnée scientifique. Et donc, il va pouvoir apporter des solutions. Par exemple, s'il y a un robot dans une chaîne de production, on va pouvoir le déplacer. L'exosquelette, s'il est trop lourd, on va pouvoir changer comme ça tous les outils, les méthodes et les usages des salariés. Merci beaucoup, Cécilia Séverie. Merci à tous de nous avoir suivis en ce 1er avril avec toutes ces deepfakes. Soyez bien vigilants et suivez l'émission. À suivre aussi le Lab, dans lequel vous retrouverez les entreprises du numérique qui vont pitcher. Et puis, on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech et une grande interview. Sous-titrage Société Radio-Canada ...